Le caudron C-460 Rafale est né dans les années 30, durant cette brève période de répit que l'on nomme l'entre-deux-guerres. A cette époque, on se presse au casino de Paris pour acclamer Josephine Baker, on admire Clark Gable au cinéma et on tente d'oublier la crise de 1929 en dansant le swing. Mais surtout, on se passionne pour les records de vitesse et les courses aériennes. En effet, la toute jeune aviation qui vient de faire ses preuves durant la guerre évolue à pas de géant et les frêles aéronefs ont laissé la place à de véritables bolides tels que les hydravions de la coupe Schneider. Chaque année en France, de nombreux spectateurs viennent donc assister à la célèbre coupe Deutsch de la Meurthe. Cette course se déroule sur une distance de 2000 km que les concurrents parcourent en 2 étapes. Après 1000 km, ils doivent effectuer une escale obligatoire au cours de laquelle ils peuvent faire un complément d'huile et de carburant. Les avions qui y participent doivent posséder des moteurs dont la cylindrée ne dépasse pas 8 litres mais qui peuvent être suralimentés. C'est dans l'espoir de remporter cette épreuve que Caudron débute la conception de son nouvel appareil qu'il décline en deux versions. Le C450 à train fixe et le C460 à train rentrant. La ligne de l'appareil, dessinée par l'ingénieur Marcel Riffard, est très proche de celle du Caudron C430, un bi-place en tandem de sport et de tourisme. Ses ailes basses, quand il le fait, sont équipées de volets d'un trado. Sa petite verrière coulissante est secondée à gauche par un panneau rabattable découpé dans les trois fuselages construits en contreplaqué collé. Le cockpit est placé après les ailes, derrière un immense capot moteur. Le pilote n'a donc pas plus de place que de visibilité vers l'avant. C'est un avion difficile à piloter qui est très chargé au mètre carré et se retrouve très centré arrière lorsque le plein de carburant n'est pas complet. Cette conception permet toutefois au Rafale de se contenter d'un petit moteur Renault de 330 chevaux et de répondre aux contraintes imposées par la course tout en volant très vite. Les Rafales participent à la Coupe Deutsch de la Meurthe pour la première fois le 27 mai 1934. Si le C450 semble prêt, il n'en est pas de même pour le C460. La mise au point de son système de rétraction du train n'est pas tout à fait terminée. C'est donc à la hâte qu'on bloque les roues en position sortie et que l'on fabrique des carénages provisoires. Maurice Arnoux arrive premier sur C450 avec une vitesse de 389 km heure et Albert Montville troisième sur C460 avec une vitesse de 337 km heure. En juin 1934, la société Codron recrute Hélène Boucher, une jeune aviatrice de 26 ans, très populaire à l'époque. Alors qu'elle débutait sa formation de voltige l'année précédente, Michel Détroya, son moniteur, déclarait « Dans quelques mois, elle sera la meilleure acrobate du monde. » Dès le 8 août 1934, elle bat le record de vitesse sur 100 km, 412 km heure, ainsi que le record des 1000 km à 409 km heure sur C450. Trois jours plus tard, elle remporte le record du monde féminin de vitesse en atteignant 450 km heure sur le même appareil. Le 30 novembre, alors qu'elle rentre d'un vol d'entraînement, son C460 heurte la cime des arbres et s'écrase sur l'aérodrome de Guyancourt. Gravement blessée, elle décède peu après dans l'ambulance qui la conduit à l'hôpital. Le 25 décembre 1934, Raymond Delmotte prend place dans un C460 équipé d'un moteur Renault 456 de 360 chevaux. Il s'offre alors un très beau cadeau de Noël en remportant le record du monde de vitesse après avoir dépassé les 506 km heure. Le 19 mai 1935, toujours sur C460, il gagne la coupe Deutsch de la Meurthe en volant à 443 km heure. Le C460 d'Yves Lacombe, équipé pour l'occasion d'un nouveau train rentrant Messier, arrive second à 424 km heure et le C450 de Maurice Arnoux, troisième à 348 km heure. C'est la deuxième année que les Rafales participent à cette course et qu'ils occupent toutes les marches du podium. Le 4 septembre 1936, un C460 participe au National Air Heist de Los Angeles. Contrairement à ses concurrents, il a l'avantage d'être équipé d'un pain variable et d'un train rétractable. Son pilote, Michel Détroya, croit en sa chance. Et il a raison puisqu'il remporte le Griff Trophy, 396 km heure, et trois jours après, le Thompson Trophy à 422 km heure. Les Américains n'en croient pas leurs yeux. Grâce à son aérodynamisme parfait, le Rafale vient de battre des appareils deux fois plus puissants que lui. La réputation des Caudrons est désormais mondiale et la presse relate chacun de leurs exploits. Le 13 septembre 1936, alors qu'ils s'apprêtent à participer à leur troisième coupe, leurs rivaux se lancent dans la course sans trop y croire. Et c'est à nouveau un Rafale, précisément un C450, qui remporte la Deutsch aux mains d'Yves Lacombe à 389 km heure. Maurice Arnoux, quant à lui, arrive second sur C461 à 369 km heure. En 1936 apparaît le C461. Sa principale évolution se trouve dans le fuselage. En effet, la verrière est noyée dans celui-ci, ce qui augmente encore l'aérodynamisme, mais réduit grandement la visibilité du pilote qui n'était déjà pas le point fort des modèles précédents. Un peu plus tard, on crée les versions C560 et C561. Tous deux reprennent les lignes du C461, mais avec une dérive redessinée et un moteur Renault V12 de 450 chevaux à compresseur. Les Rafales ont remporté les courses suivantes. Deutsch de la Meurthe, Grave Trophy et Thomson Trophy. Ils ont battu plusieurs records de vitesse, dont trois aux mains d'Hélène Boucher. Malheureusement, aucun d'entre eux n'a survécu. Toutefois, une réplique de C460 vole aux États-Unis. En 2009, il a participé au Salon du Bourget pour célébrer le centième anniversaire du premier vol d'un avion fabriqué par René et Gaston Caudron. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada